Il règne un calme inhabituel à Roberval. Normalement, la ville serait plongée dans les préparatifs des différentes compétitions de nage et du fameux souper dans les rues. C'est tout ça. On est habitué de voir beaucoup de monde dans les rues, on est habitué de voir beaucoup de monde partout, dans les boutiques, dans les centres d'achat, dans les campings, sur les terrains. Ça faisait un engouement puis, tu sais, ça nous met en valeur, Roberval aussi. C'est certain que ça nous fait un petit quelque chose sur le coeur, là. C'est dommage, mais on va s'occuper à autre chose. La ville a quand même fait un effort pour qu'il y ait un peu d'animation au centre-ville. Une partie du boulevard Saint-Joseph a été fermée à la circulation pour y aménager une terrasse urbaine et un jeu d'évasion. 100 % de l'argent des inscriptions et même des donations, parce qu'il y a des gens qui font des donations, va à la Saint-Vincent-de-Paul du secteur Roberval. Ça dynamise le centre-ville puis les gens s'approprient leur milieu de vie. Des spectacles ambulants et différentes activités sont prévus et pour remplacer le souper dans les rues, on propose le souper dans la rue. On invite les citoyens à aménager une table dans l'entrée de leur résidence et y inviter des convives. Culturellement, c'est dans le coeur des Robert-Vallois, puis ça demande pas un gros effort. On est en pleine période des vacances de la construction, puis c'est le fun d'inviter les gens. On va faire ça dans la rue chez nous? Oui, avec qui? Avec toute la famille puis quelques amis. C'est sûr, ça sera pas pareil, mais si j'ai des amis qui sont prêts ou bien de la famille un peu, là, bien, c'est sûr que je vais en faire un... Côté natation, on a même pensé organiser une compétition de nage à l'échelle locale, mais les contraintes étaient trop nombreuses. Malheureusement, qui dit foule à l'arrivée dit difficulté de respecter la distanciation sociale. Puis c'est bien important pour nous de respecter les règles du gouvernement du Québec. Mais un triangle d'entraînement qui servait normalement aux athlètes est disponible pour les gens qui veulent tenter l'expérience de la nage dans le lac Saint-Jean. Ça fonctionne. Je vous dirais qu'il y a pas mal du monde, tous les soirs, qui viennent entraîner dans l'après-midi, il arrive qu'on soit dans les bureaux et qu'on voit certains nageurs. Donc oui, je vous dirais que c'est assez populaire. Bien entendu, toutes ces initiatives ne compenseront pas totalement pour les retombées engendrées par la traversée internationale du lac Saint-Jean. Cependant, le milieu ici se dit surpris de constater qu'il y a plusieurs touristes actuellement de l'extérieur de la région. qui sont dans le secteur de Robertval, ce qui laisse dire à plusieurs que la catastrophe anticipée dans le secteur touristique n'aura peut-être pas lieu finalement. Avec Val-Jalbert, avec le zoo, Robertval est situé en plein centre entre les deux. Au niveau des entreprises d'hébergement, les hôtels et motels nous disent que l'achalandage est très fort. Pour la traversée, c'est aussi l'occasion de faire peau neuve et de rafraîchir ses installations. On trouvait un peu que nos chaloupes manquaient un peu de peinture, donc 28 chaloupes. Même sans la traversée, le lac Saint-Jean, à lui seul, peut justifier le déplacement. Ici Louis Martineau, Radio-Canada, Robertval. C'est un peu plus clair.